L'édito politique Patrick Cohen, la vie politique française dans le miroir américain. Faisons d'abord un sort aux réjouissances autocentrées. Eric Ciotti est le plus bruyant, il célèbre la fin du wokisme et se rêve ouvertement en Trump français. Un peu comme Bruno Maigret se rêvait en Jean-Marie Le Pen. Eric Zemmour se réjouit qu'en politique on n'est jamais mort, en espérant ne pas être complètement enterré. Jean-Luc Mélenchon estime que si Kamala Harris a perdu, c'est qu'elle n'était pas assez à gauche. dit celui qui pense que seule la gauche radicale, c'est-à-dire lui-même, peut battre Marine Le Pen. Enfin, les médias d'extrême droite se pâment devant la débâcle de la bien-pensance. C'est nous, mais sans jamais dire clairement si la mal-pensance dont il se revendique comprend le racisme, la misogynie, les restrictions au droit à l'avortement, le climato-scepticisme, les attaques contre la démocratie, contre la presse, les mensonges et les insultes. Toutes choses exprimées par Donald Trump à longueur de discours. Et Marine Le Pen ? Sobriété absolue, loin des soutiens de 2016 et 2020. Félicitations au président élu et vigilance pour les intérêts français. Marine Le Pen en a fait la déclaration en marge du procès du RN au tribunal de Paris où elle passe de fort mauvais moments. En réalité, on imagine bien la jubilation des cadres du RN. Nos thèmes ont gagné, tout ce qu'on déteste a été battu. Les mêmes causes finissent toujours par produire les mêmes effets. Mais le parti a reçu consigne de ne pas crier trop fort sa sympathie à un candidat pas du tout dédiabolisé et fort peu populaire en France. Marine Le Pen s'est donné assez de mal pour faire oublier son allégeance à Vladimir Poutine pour ne pas récidiver avec Donald Trump. Et maintenant Patrick, le trumpisme comme mode d'action politique ? Vous voulez dire la polarisation à l'extrême, les invectives, la haine des médias, l'excitation du peuple contre les élites, le bruit et la fureur. Disons qu'en France jusqu'ici, tout ça n'a pas très bien marché. Les français pour l'instant préfèrent les rassembleurs aux provocateurs. C'est aussi pour cela que Marine Le Pen a changé sa façon de faire. Nos codes politiques ne sont pas encore ceux des Etats-Unis. Et sur le fond, qu'est-ce qui nous préserve d'un trumpisme à la française ? Alors au jeu des différences, j'en vois au moins trois essentiels. Trois gardes-fous. Le premier, c'est le Conseil constitutionnel, garant de nos principes démocratiques de façon bien plus solide qu'une constitution américaine désuète, réinterprétée à sa guise par une Cour suprême trumpisée. Deuxième différence, nos lois qui plafonnent et contrôlent le financement des campagnes électorales et rendent impossible l'argent sans limite qui paie les pubs télévisées, mais aussi les messages ciblés et souvent mensongers dans un déluge de désinformation. Troisième garde-fous, la régulation de l'audiovisuel sur les fréquences concédées par l'Etat, l'obligation de pluralisme et le contrôle des temps de parole qui interdit les chaînes d'opinion façon Fox News. Oui, ça peut faire rire, mais c'est bien inscrit dans la loi. Maintenant, pour les promesses folles et la démagogie des discours telles qu'on les a entendues ces derniers mois, il n'est pas absolument certain que la France soit à la traîne.